Fabrice Epelboin, des Russes, des petits joueurs incapables d'influencer l'électorat britannique, nous dit Xavier Moreau. Qu'en pensez-vous ? Je pense que prendre les services de renseignement russe pour des petits joueurs, c'est quand même méconnaître fondamentalement ce qu'est la Russie, ou ce qu'a été l'URSS. Non, non, c'est absolument pas des petits joueurs. Ils ont une stratégie qu'il faut comprendre dans l'évolution de leurs outils. Et je parle strictement de l'aspect réseau sociaux. Le reste, non pas, ne m'intéresse pas, mais ils n'ont pas un avis particulièrement pertinent sur la corruption de la Chambre des Lords anglaise. Sur l'aspect réseau sociaux, la Russie avait un dispositif qui servait à imposer la vérité sur son propre territoire. Et elle l'avait depuis un bout de temps. On parle de l'URSS, là ? Non, 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 je parle de la Russie, il n'y avait pas de réseau social en URSS. À un moment, à peu près dans ces eaux, 2014-2015, là où l'Angleterre également s'est dotée de tels dispositifs, là où plein de nations se sont dotées de tels dispositifs, la Russie a reconverti son dispositif pour aller faire des opérations sur des territoires extérieurs. Ça donne toute la connotation et l'explication de l'appareil russe. C'est-à-dire, grosso modo, une quantité faramineuse de gens de bas niveau, qui sont opérés par des gens, eux, de haut niveau, et qui produisent de la désinformation, de la déstabilisation à haute fréquence, mais pas avec une qualité phénoménale. On a réorienté l'appareil de propagande à des fins de politique étrangères et en bénéficiant d'une armée de main d'oeuvre, en fait. Une armée de main d'oeuvre. Mais des dispositifs d'armée de trolls destinés à imposer la vérité révélée à une population et opérés par des gouvernements, c'est courant. Vous en avez en Indonésie comme en France. Sauf que Xavier Moreau nous dit que ce n'est pas forcément efficace, en tout cas pas de nature à convaincre un électeur britannique de changer d'avis. C'est parfaitement efficace parce que ça rentre en résonance avec une capacité qu'ont ces algorithmes qui gèrent le flux d'informations de Facebook, de Twitter et de tout, à polariser l'opinion. Donc ça renforce la polarisation de l'opinion. À partir du moment où vous comprenez ces algorithmes et que vous jouez avec et que vous jouez dans le sens des algorithmes, bien sûr, vous allez être extrêmement efficace. Si vous cherchez à convaincre individuellement que vous feriez avec un appareil médiatique, non, vous ne serez pas efficace. Mais si vous comprenez l'environnement technologique et sociologique dans lequel vous interférez, bien sûr, vous allez être extrêmement efficace. Pas autant que Cambridge Analytica, pas autant que d'autres dispositifs d'intervention sur les territoires extérieurs, d'autres pays qui, eux, sont plus focalisés sur la qualité. Je pense à Israël, par exemple. On va trouver en Israël des opérations qui sont menées par un tout petit groupe de gens, mais alors là, tout le monde a trois doctorats. Donc on n'est pas du tout sur le même type de dispositif dont peut disposer la Russie, qui, elle, joue sur un effet de masse. Malgré tout, c'est aujourd'hui, sans être établi scientifiquement, assez avéré qu'effectivement, ça a un impact.